Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais c'est bien meilleur comme intro que ce qu'on avait pensé. C'est vraiment meilleur. On vient d'annibérer ça de 30%. Mais je voulais vous dire, je suis vraiment très 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 content d'être avec vous autres, les boys. Notre dernière rencontre avait été spectaculaire à mon goût, dans mon cœur, dans les commentaires que j'ai reçus, dans tout ce qu'on a fait. Je ne peux pas croire tout ce que je vous ai raconté. En même temps, j'ai peur. Bon, alors oui, parlant de peur, planifions cette peur-là et gérons cette peur-là. On a un gros programme quand même pour toi. Tu sais, on a décidé de remettre, répète pas ça, sur la map. Puis on va faire le tour un petit peu avec toi. Beaucoup de choses ont changé, je dirais, dans ma vie, dans la vie d'Alexandre, dans la société. C'est en sorte que c'est comme, qu'est-ce qui est utile pour nous comme fun, mais qu'est-ce qui est utile pour le public en ce moment? Puis c'est quoi la pertinence de ça? Parce que tu sais, des podcasts, il y en a beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de différent? Qu'est-ce que ça va amener de plus? Et un petit peu comme tu dis, on a beaucoup aimé, c'est sûr que c'est dans ta nature. Tu es un gars qui est très généreux, tu es capable de nommer des affaires, tu prends des risques, tu sais. Puis ça a été constructif. On a eu du fun, on a ri beaucoup, puis on s'en reparlait souvent, moi puis Alex. Mais on a parlé de choses importantes. Pour ceux et celles qui ne s'en souviennent pas, on a parlé beaucoup de la notion de succès, la relation avec l'argent. Je pense que ce sont des thèmes absolument pertinents à revisiter peut-être aujourd'hui, parce que, et puis je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais je suis curieux de voir comment tu pressens ça, cette relation-là avec ce qui se passe depuis deux ans. L'autre chose, c'est ça, j'aimerais ça qu'on fasse un petit bilan de où tu es rendu. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis deux ans? Bon, COVID, COVID, machin, c'est une chose, mais c'est comme, fait que c'est sûr qu'on a des questions assez spécifiques pour toi. Le but, c'est jamais d'aller dans le sensationnel, mais c'est sûr que c'est mon genre d'aller dans le précis, straight to the point. Tu n'es pas à l'aise, tu me le dis, puis je veux dire, je vais utiliser tout le tact qu'il faut. Le but, ce n'est pas du sensationnel. C'est juste que, moi, il y a des choses que j'aimerais savoir, il y a des conversations que j'aimerais avoir avec toi, je pense qu'il fait très bien, puis Alexandre également. Voilà, fait que ça serait ça le plan général. C'est un excellent plan. La seule chose que je suis en train de me dire, c'est que si je peux faire des podcasts en Zoom, de même, il faut vraiment que je me fasse un coin cute. Vous êtes dans mon vrai bureau qui n'a pas comme vocation d'être vu, mais en tout cas, je vais vivre avec. Je vais arrêter de regarder ce que ça a l'air dans mon écran. Je vais dire, pour quelque chose qui n'est pas censé être vu, je trouve que ça a de l'allure pareil. Mais c'est le fun quand tu rentres dans la pièce. Si je te montrais l'ensemble de la pièce, je l'aime, mais crop it, même, je n'aime pas ça. Juste pour être dans le léger, mon bout, ça là, Jerry Lewis, une pièce bien importante pour moi. Dick Martin, Jerry Lewis signé par les deux plus la Réunion en 76, c'est un cadre qui me parle en six monarques, mais regarde. Donc, c'est pour ça que c'est dans mon bureau. C'est normal que j'ai mis des choses qui me parlent de même. Oui, oui, oui. Mais là, est-ce que là, are we live? On parle tout ça? Oui, oui, c'est parti, là. C'est déjà parti. On est dedans? Ah, bien, je vais m'enlever de bord, excusez. Moi, je restais là, je pensais qu'on... C'est bon. Valérie, même. C'est bon. C'est en dél'Q, là. C'est bon. On se voit tantôt, Valérie. Parfait, attends-toi. Oui, Valérie, Valérie, qui travaille avec l'équipe de Répéte-Posso. Bon, bien, écoute, on va starter ça, José. Merci infiniment. T'es notre chouchou. Comme on dit depuis tantôt, on a tripé de rencontrer. Fait qu'on repart ça, la nouvelle mouture de Répéte-Posso, en Zoom. Fait qu'avec Guillaume et moi, fait que c'est ça, on veut savoir un peu aussi comment ça va, José, dans tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec toi? Qu'est-ce qui se passe live? Bien, écoute, je vais bien, super bien. Je veux dire, comme tout le monde, la pandémie nous a rentré dedans pour plein de raisons différentes pour tous et chacun. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas de job, il y en a qui travaillent trop, il y en a qui ont fait fortune, il y en a qui ont tout perdu. Tu sais, je veux dire, c'est tough en Simonan. Moi, je trouve que c'est une pandémie en dentille. C'est-à-dire qu'évidemment, comme d'habitude, il y a le vieux proverbe qui est le malheur des uns, il fait le bonheur des autres. J'ai vu des gens, des amis que ça a été très, très, très difficile perdre leur restaurant, etc. J'ai d'autres amis que leur business a augmenté, a triplé le chiffre d'affaires parce qu'ils se trouvaient à être en bonne place au bon moment pour faire ce genre de commerce-là maintenant. Ça, c'est le côté business à faire. Je suis un peu comme nous tous. En tout cas, je pense que j'ai hâte de retrouver, j'aurais dit ma vie, mais je dirais au sens large, je dirais la vie. C'est-à-dire que j'ai le goût d'être capable de recevoir deux coupes d'amis à souper sans sentir que je suis un astuce criminel. Mais ça, ça pèse lourd. De ne pas être sorti du Québec, j'ai respecté ça. Je m'en veux l'été passé. J'avais la chance de voyager. Je ne l'ai pas fait. Je vais attendre en hiver. Ça va être plus le fun. Puis là, évidemment, j'ai encore manqué mon tour. Mais pour plein de gens, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui aiment l'hiver, qui aiment les sports d'hiver. Moi, je suis un gars d'été. J'aime les chars. Ce n'est pas ma période l'hiver. Quand j'aime les skidoo, c'est ta période en Simonac. C'est tout ça qui pèse lourd. Les tournées de spectacle, la réalité. Moi, je suis directeur artistique sur Lise Dion, directeur artistique sur Sam Breton. C'est des projets que j'adore, que j'aime, mais qui sont sur le stand-by de Payaboot. Tout ça. Dans l'ensemble de tout, je me considère ultra chanceux. Je mène visiblement une bonne vie. L'émission de télévision est restée. Évidemment, ça a été très difficile parce que COVID, public, pas de public. Lui vient, lui vient plus. Lui annule. Lui a COVID. Il ne peut plus venir. Ça a été un travail difficile, mais j'ai quand même un job. Je suis de retour à la radio aussi. Je capote avec Sébastien Benoît et Isabelle Rascault. Sur les zones de rythme Femme, partout au Québec, on a un trio que j'aurais jamais pensé dans le sens où je connaissais bien Isabelle. Sébastien, j'ai toujours été en compétition contre lui et je pensais qu'elle était trop monsieur parfait. Mais Christy, non, c'était un bon goût. C'était un cool dude. C'était un épicurien. C'était un tripeux. C'était un astime normalemental. Le petit échange. Oui, quand même. Mais ce n'est pas comme moi. Mais tu sais, quand même. Je me retrouve là-dedans. Moi, un petit résumé en surface, je me trouve que j'ai été très choyé, chanceux. Je remercie beaucoup avec ma blonde. On remercie la vie d'être là pour en santé. Je sais qu'il y en a qui l'ont eu plus tôt que nous autres. Je suis à peu près dans ce zone-là, mais j'ai des cœurs en titre ici. J'ai une petite question, si tu permets. Tu sais, quand un humain est squeezé dans un étau, que ce soit une société, un groupe ou une personne, bien, c'est sûr que les espèces de mécanismes de buffer qui font en sorte que, mettons, des fragilités, des vulnérabilités, des irritations ne paraissent pas parce qu'il y a plein de systèmes qui te permettent de compenser et d'adapter. Quand tu commences à enlever des éléments d'adaptation, comme la COVID, là, c'est l'étau qui squeeze, il y a des choses qui remontent, OK? Puis, les choses qui remontent, c'est des choses qui étaient là avant la COVID. Puis, le piège typique, c'est que les gens pensent que la COVID a comme créé quelque chose, comme le contexte crée quelque chose dans toi. C'est pas exactement ça. Puis, j'aurais le goût de te lancer la question, c'est, est-ce qu'il y a eu des découvertes dans ce fameux deux dernières années-là, des découvertes sur toi par rapport à quelque chose que tu sais peut-être qu'il était là ou que tu ne savais pas? Puis là, c'est comme, c'est sorti, puis c'est comme, là, il faut délai avec. Y a-tu des éléments comme ça qui sont arrivés pour toi, autant personnel, professionnel, où tu veux, là? Hé, écoute, moi, j'ai le goût de le dire, oui, fois mille, puis pas tant que ça non plus, parce que c'est pas des surprises aussi. Dans le sens où j'adhère à ton explication qui dit, souvent, ce qui ressort maintenant était juste là, latent, caché, divulgué au travers d'un paquet d'autres affaires pour t'étourdir. Mais, tu sais, moi, juste avant ça, je me retrouve en séparation, fait que, nouveau couple, nouvelle vie, nouvelle maison, fait que, tu sais, des changements, là, mon vieux, là, pleins. Tout ça avant la COVID? Juste avant. Ah oui, OK. Dans l'année d'avant. OK. Fait que, moi, ma blonde, pour l'instant, tu sais, ça va faire deux ans et demi, trois ans qu'on est ensemble. Tu sais, elle, on a été plus longtemps ensemble pendant la COVID qu'avant la COVID. Fait que ça fait une relation weird un peu aussi, tu sais, je veux dire, même si on s'en sort bien, c'est-à-dire que la vie normale qu'on connaît tout le monde, partir en vacances, aller se pécher des amis, un peu de camping, un week-end site, on l'a pas. Je veux dire, on l'a fait un petit peu, puis pouf, on a été six mois en isolement. Oui, oui. Alex, t'as-tu le goût de quoi, puis je t'ai vu, je pensais que tu voulais... Non, 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 excuse, je suis juste, j'étais mal assis, je me replaçais, non, je t'ai vu. Je trouve ça, je trouve pas, je trouve ça, je trouve ça incroyable, je trouve ça pas anxiogène, mais je trouve que on a été cloîtrés rapidement, puis il faut que tu sois avec les bonnes personnes, tu sais. On l'a vu aussi, il y a des gens, puis il y a des gens en ce moment qui souffrent, et ça doit être, c'est vraiment spécial qu'on a vécu, là, tu sais, de vivre vraiment tout ce que tu vivais à l'externe, chez vous, tu sais, puis les enfants, l'école à la maison, on en reparlera peut-être plus tard, là, mais... Oui, j'ai tout, tout ça, tu sais, mon grand qui a décidé de lâcher l'école, puis tout ça, tu sais, je suis pas prêt à dire qu'il ait explosé dans ma vie quelque chose de nouveau, autre que de gérer l'ensemble, je suis tombé propriétaire avec mon frère et ma soeur aussi dans les commerces, on a acheté ça pendant la COVID, tu sais, je me l'ai pas fait facile au niveau des émotions, là, mais le point positif dans tout ça, ça va peut-être avec l'âge, ça va peut-être avec la maturité, avec l'expérience d'une grande partie de ma vie, mais plus que jamais, je me dis, il faut faire des choix dans lesquels on est, et là, je vais me permettre d'être mal engueulé, mais on est fucking bien, tu comprends? C'est-à-dire que la vie est trop courte pour rester dans une boîte dans laquelle on n'est pas bien, puis ça prend une vie, comprendre ça, c'est pas évident, parce que des fois, t'es à contre-courant de ce que les autres pensent, de ce que les autres imaginent pour toi, de d'autres personnes qui peuvent te regarder en disant, oui, mais t'as ça, t'es chanceux, ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais Christy, dans ma vie, à moi, c'est pas ce bout-là, dans ta vie, à toi, tu regardes ce bout-là, tu te dis, ah, c'est malade, moi, si j'avais ça, je serais, ouais, ok, mais moi, ce bout-là, c'est un bout de plus parmi plein d'autres affaires, puis c'est pas grave, moi, c'est ça, alors, t'sais, sans nommer les choses, parce qu'on se garde un peu un accent un peu privé, mais c'est-à-dire que c'est ça mon point, mon plus important en ce moment, puis je suis là-dedans, à côté, là, techniquement, j'aurais aimé mieux te parler dans trois semaines et moi, parce que j'aurais été obligé de prendre des grosses décisions sur le futur, là, puis je peux pas rien t'annoncer, mais tu peux comprendre, puis lire entre les lignes, c'est-à-dire que tu dis, peu importe ce que les autres en pensent, des fois, plus que jamais, la vie peut revirer de bord, on a perdu des amis, tu te dis, non, 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 il faut s'organiser, tosser chacun pour être bien, s'ennuyer aux autres, là, je veux rajouter ça, parce que, moi, je suis bien de même, ouais, mais là, c'est bien de même, mais tu viens de me créer cinq points dans le tronc, là, t'sais, c'est-à-dire, respecte ta bulle, sois bien dans ton affaire, puis respecte les autres en entour, moi, je suis là-dedans comme jamais je l'ai été, puis je trouve ça assez intéressant, ça m'amène dans des zones où tu dis, OK, c'est ça que j'ai besoin, moi, c'est là où je vais aller, vas-tu me relever tel défi, j'ai juste 51 ans, j'étais encore, je veux faire ci, je veux faire ça, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est le démon du midi de la cinquantaine, parce que j'ai ça dans la tête, ça fait longtemps, puis ma vie, elle est telle fun, elle est belle, fait que je me dis, je ne suis pas pour bouger ça, ouais, mais peut-être que oui, dans le fond, parce que là, ça me gruge en dedans, je vais me faire mailleur deux secondes, pour laisser poser une question. Non, non, OK, c'est avant d'aller vers l'autre question, là, je veux être sûr de comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que tu es en train de dire, qu'en ce moment, tu vis carrément, je vais l'appeler, je vais te gorrocher quelques mots, tu t'arrangerais avec ça, slash transition majeure, slash changement de chapitre, quelque chose comme ça. Oui, carrément. On te pogne là, là, en train de faire ça. Tu me pognes dedans, t'es dedans, moi, ça fait des mois, si c'est pas plus qu'un an, on parle, quand je te dis des mois, là, c'est pas un ou deux mois, 14, 15, 16, 17, 18 mois que je me dis, ouais, faudrait bien si, ça, faut que je fasse ça, ça, faut que je change ça, ça, faudrait que je fasse ça, ça n'a pas de bon sens. Puis là, les gens proches te disent, ben non, voyons donc, fait que là, t'es influencé par des gens proches de toi qui t'aiment, là, qui disent, ouais, mais là, t'as-tu pensé que ouais, mais là, tu devrais pas faire ça, parce que tu fais ça, fait que là, t'écoutes tout ça, puis quand je considère qu'on est des boys, le fun, intelligents, puis réfléchis, t'sais, ma vie n'a pas été gérée que sur des coups de tête, puis il y en a eu aussi, crois-moi, mais je suis quelqu'un qui a eu assez de flair dans mon, dans ma business, puis je m'en suis, t'sais, bon, fait que j'essaie d'être à la fois senti, et ça allait un peu d'intelligence, un peu de logique. T'avais-tu ça, Josée, ces questionnements-là avant la COVID, ou c'est justement ce que tu dis comme une fois que t'es rentré là-dedans, t'as fait, ok, attends un peu, là, puis ça a fait comme une genre de to-do list, de, ok, faut que je change ça. Faut que je change ça, parce que t'sais. La COVID a mis une pause, je dirais, t'sais, quand la COVID arrive, on sait même plus si on va travailler ou si, t'sais, au début, là, pense au premier mois, là, où on a foulé le congélateur, un stick de pain, puis de viande hachée, puis on tout foulait, puis t'sais, t'sais, les premiers mois, ben, tu larges ton épicerie, là, puis qu'on attend, puis on marche dans l'ue, puis on croise les voisins, puis on change de trottoir, puis on va y la main de loin, parce qu'on pense que, t'sais, c'est, en tout cas, c'est le premier mois d'inquiétant, là, où tu dis, la bourse tombe, t'sais, tout s'écroule, évidemment, ce qu'on a connu, ça a été de l'effervescence, mais on le sait pas au début. Fait qu'à ce moment-là, tu mets tout sur pause, tu dis, voyons où la vie va nous mener. Pour l'instant, on a de la nourriture, les enfants sont corrects, la blonde est correcte, on a un toit, il y a travaillé, puis on commence à s'organiser, même s'il y a des slashes, on réarrête, on repart, on réarrête, on repart, malgré tout ça, le cheminement a recommencé à se faire, puis à un moment donné, c'est plus fort, tu dis, là, COVID, pas COVID, prêt, pas prêt, il faut prendre des décisions, puis s'enlever des trucs, des couches, des choux, je ne relange pas bien, il faut que je fasse d'autres choses, il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça, il faut que je me lance là-dedans, il faut que j'essaye telle affaire, ça fait que je suis vraiment en pleine effervescence, il faut que ça boucle. Mais là, c'est parce que là, il y a comme deux défis que tu nous suggères live là, c'est qu'apparemment, on ne peut pas nommer certains de ces éléments-là explicitement. Mais non. OK, parfait, mais il faut comme quand même, j'ai quand même des questions sur comme, c'est quoi les ingrédients qui font en sorte que là, c'est comme le changement s'est opéré là, c'est-tu parce que tu sens que tu as fait le tour de certaines choses? Je ne veux pas t'aider trop, mais mettons que je te pitche là-dessus, genre. J'ai fait le tour de certaines choses et on peut toujours améliorer, changer, upgrader, mais il y a, comment dire, c'est-à-dire que de temps en temps, tu n'es peut-être plus la personne parfaite pour un siège. OK. De la façon dont toi, tu fonctionnes, tu penses, tu réfléchis, que tu aimes, que tu aimes aimer. Moi, je suis dans l'amour beaucoup là. Je veux dire, je suis un gars qui aime les gens avec qui ils travaillent, c'est essentiel. Oui. Je suis un grand travaillant, acharné, je veux dire, tu ne me pogneras pas avec ces dix minutes de plus, fuck you, je ne le fais pas. Ce n'est pas ce gars-là, je veux dire, ma carrière peut te le montrer. Fait que je suis un travaillant, c'est une qualité très valorisée dans ma famille depuis que je suis au monde que j'ai entendu ça. Fait que c'est très, très important pour moi. Fait que tout ça, mais je suis dans l'amour. Puis là, des fois, tu te dis, malgré tout ça, peut-être que je ne suis plus la bonne personne parce que ça ne me parle pas. Ça ne vient pas faire résonner en moi. Il y a des choses que oui, mais dans l'essentiel, tu te dis, je ne me sens plus bien assis sur cette chaise, je devrais la donner à quelqu'un d'autre. Je devrais faire autre chose. Est-ce que tu parles de fun présentement, de sens, comme tu as vu ton fun diminuer puis tu as senti un malaise augmenté? C'est quoi le cue qui t'a annoncé comme, hey, tu n'es plus à bonne place? C'est quoi les cues qui font ça? Parce que tu nommes ça, mais tout le monde se pose la question si sont-tu encore à la bonne place? Ça s'appelle les transitions. Puis commencer une transition, c'est dur en maudit. Ne serait-ce que le premier cue de dire peut-être que tu devrais te poser certaines questions, la plupart des gens ne vont pas se la poser, cette question-là. Fait que comment ça se prépare, ce questionnement-là? Comment tu sens ça, toi? Tu as fait toute ta carrière dans plein d'affaires. Tu as réussi plein d'affaires, les trophées, tu en as partout ses tablettes. Je veux dire, ça s'initie comment ce genre de transition-là ou de questionnement-là? Je suis conscient que la vie me donne l'opportunité puis la chance d'être capable de me poser ces questions-là. Tu sais, je fais une petite mini-parenthèse, Guillaume, par exemple, parce que, tu sais, c'est bien beau. Peut-être que quelqu'un nous écoute en ce moment puis qu'ils y vont à créer. C'est bien chanceux. Moi, je n'ai pas le choix, là. Je ne peux même pas penser y changer ça. Puis, je le comprends. C'est un métier qui est complètement différent, qui, je le dis dans mon genre de métier, moi, tu sais, quand le chiffre est fini, c'est jamais fini. Tu sais, le genre de job que je fais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, c'est tough sur l'estomne. Alexandre aussi, d'ailleurs. Alexandre, même affaire. Tu sais, c'est une job qui n'est jamais finie. Alors, des fois, j'ai envié certains de mes chums que quand c'est fini, c'est fini. Puis, les autres, ils m'ont envié parce que, moi, j'ai une réservation au restaurant, même quand il est plein. Tu sais. Oui. Non, mais, tu sais, je veux dire, chacun nos affaires. Oui, oui. Non. Mais, on ne voit pas tous les côtés où l'homster spin dans la nuit, puis l'insomnie, puis l'anxiété, puis la performance. Il faut toujours que tu sois heureux. Il faut toujours que tu sois bon. Bon. Tout ça. Ça fait que c'est correct, chacun nos va belle. Mais, je comprends que pour certaines personnes, ce n'est même pas un luxe, un privilège de pouvoir dire, je vais faire ça. Puis, il y en a d'autres qui foncent en fond en se disant, je m'en fous, je verrai bien. Bon. Alors, un coup que la parenthèse est faite, je reviens avec les signes. Oui. Les signes sont que, selon moi, si tu fais un truc pour lequel tu as eu énormément de plaisir déjà dans ta vie à faire cette chose-là, puis tu en viens à un certain moment donné où tu te sens mal de le faire, tu te sens sale, tu te sens que ça te dégoûte. OK. Tu sais, tu fais comme, asti, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Je suis bien encore dans ça, 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 mais dans l'ensemble, je ne suis pas bien. Ça fait qu'à ce moment-là, je pense que ce sont des signes importants. Il y a plusieurs façons. Alors, tu peux adresser le problème à ton équipe, puis te dire, est-ce qu'on essaie de trouver, est-ce qu'on essaie de s'organiser? C'est peut-être ce qui va arriver, hein? Dans ce que je vous parle en ce moment, n'oubliez pas, je vous ai dit, on se poigne un mois trop vite. Oui. Là, j'ai eu le courage de sortir, là, en ce moment, je suis dans le, je l'ai accepté, je l'ai dit, je l'ai dit. La gang, ça, moi, plus bien. Ah oui, comment ça? Ah! Là, on en parle. Tu en parles avec ton monde. Qui? Parce que, des fois, c'est juste que c'est toi qui n'es plus à la bonne place. Puis tu dois savoir qui t'es avec élégance, puis remercier la vie pour tout ce que tu as eu avant, puis ouvrir une prochaine porte. Puis, des crises. Mais, des fois aussi, c'est de s'asseoir, de discuter pour comprendre que peut-être d'autres personnes alentour de la table des décisions vont dire, hey, moi aussi, hey, moi aussi, moi aussi. Ah! À ce moment-là, peut-être qu'on va trouver une façon de se remettre à jour, puis de tout ça. Tu sais, moi, jeune, là, et je m'en veux encore, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais très attention à ce que je fais. J'ai lâché l'improvisation au moment où j'étais rendu à la Ligue nationale d'improvisation. Je venais d'être scouté pour faire la Ligue nationale d'improvisation. Je pense que j'avais eu bien du fun dedans. Mais à ce moment-là, je jouais dans une Ligue à Montréal, puis j'avais fait, on avait gagné avec les tournois collégiaux, tu sais, avec la CG, puis tout ça. Puis là, dans la Ligue à Montréal, L5, ça s'appelait, puis ça me roulait dans la gorge. Tu sais, j'allais faire des matchs, puis ça me roulait dans la gorge, j'étais « Out! » J'en fais plus. J'ai manqué d'intelligence, c'est-à-dire que j'aurais peut-être dû m'asseoir, puis dire « Bon, bien, comment je peux faire ça maintenant pour éliminer ça? » Alors, pour ça, je vous dis, il y a un processus. Moi, ce que je dis, c'est pas, t'arrives là dans ta vie, tu mets la hache là-dedans, puis paye-papour, tu recommences. Non! T'adresses les choses, tu regardes, tu sais, tu peux t'organiser, puis faire mieux, puis te rendre heureux. Donc, si tu peux pas, bien là, peut-être que tu devras passer à un prochain état. C'est un peu compliqué tout ça, mais j'espère que vous en dors pas que ça, là. Non, non, moi, j'ai une mini-question, Guillaume, si tu me permets, Josée. Avant que tu le nommes, tu sais, à ton équipe, puis comment tu l'as dit, tu l'as bien m'imé, as-tu vécu une angoisse, une anxiété? Tu sais, des fois, quand on regarde des choses en dedans, tu l'as-tu vécu de même, ou t'étais bien quand même de garder ça pour toi, pour X nombre de temps? Moi, je suis un gars très, très, très sensible. Et la première place qui me parle dans mon corps, c'est le système digestif. Ça fait un mois que j'ai mal. OK. Qui, tu sais, acupuncteur, produit naturel, ramenez ça, j'ai fait de l'acidité. C'est l'acidité, pas mal. Ben, je sais, toi pis moi, on a ça. Acupuncteur deux fois semaine, moi, là. Ah oui, oui. Bon, ça m'aide, ça l'a dit, ça m'aide énormément. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'aide. Mon acupuncteur, Daniel, était incroyable. Pis des fois, je l'appelle en panique. Il sait que j'ai besoin de rendez-vous. Fait que, bon. Fait que, quand ça, ça parle, c'est-à-dire que je suis au bout du bout du bout. Tu sais, quand je suis rendu que je fais, que j'ai le syndrome du colon héritable, là. Pis tu sais, j'ai connaît tous mes bobos. Christy, j'ai 51 ans. Fait que là, quand je suis rendu, là, que d'ici à la sortie, il y a de la douleur. Je le sais que je ne peux plus cacher dans mon corps, ben effoiré, ce sentiment-là. Il doit sortir, pis je dois trouver une solution. Fait que je suis là-dedans. Fait que là, on t'oppongne vraiment dans un moment, je dirais… Charnière. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Pis merci d'en parler, parce que je pense pas que ça soit si important de nommer c'est quoi. Je pense que ce qui est important, c'est de nommer qu'il y a des choses qui bougent dans ta vie, pis qu'il y a un moment important qui joue en ce moment, pis ça brasse. Parce que, tu sais, quand tu fais des transitions, c'est comme, là, il faut faire une transition pour que quelque chose aille mieux, mais ce mieux-là n'est pas connu. Fait qu'il faut comme le fabriquer. Fait que c'est comme, il faut que tu décides qu'est-ce que tu vas laisser qui est connu pour quelque chose qui est théorique, qui pourrait être mieux, mais qui n'est pas faire. Exactement. Pis il sera peut-être pas mieux. Tu sais, je veux dire, il faut être conscient de ça, parce que dans le changement, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu vas trouver. Tu sais, c'est facile de savoir ce qu'on lâche, ce qu'on change. C'est facile, que ce soit une blonde, un job, un char, une activité, whatever. Dans le changement, on sait très, très bien ce qu'on laisse ça à la table. On sait juste pas ce qu'il va y avoir ça à la table. On a imaginé qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière de la nouvelle armoire, mais en même temps, la porte est fermée. On n'a pas des rayons X, fait qu'on ne sait pas parfaitement ce qu'il y a derrière l'armoire. On a bon espoir que ce qu'il y a dans l'armoire va nous nourrir, nous amener à glower, tu sais, à être lumineux, à être bien, parce que moi, je pense bien en vue que quand on réussit à être bien, on peut donner ce bien-là à nos proches, à nos amis, à notre famille. Je veux dire, tu sais, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui est bien, qui est tout en lumière pour être bien et la faire bénéficier les autres et ainsi de suite. Moi, je vais être là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être en lumière pour être bien. Puis quand je suis en lumière, ce n'est pas d'avoir du sport sur moi, la lumière sort de moi pour la donner à mes enfants, à ma blonde, à mes amis, au public, qui me suivent, tu sais, puis qui aiment avoir du fun. Tu sais, je veux dire, les gens qui t'aiment, les gens qui me suivent puis qui m'aiment, c'est parce que je leur donne du bonheur, du plaisir, puis il est fourrête, tu sais. Mais puis je sais que les autres qui ne m'aiment pas, c'est pour les mêmes raisons. Ça a pris du temps à comprendre, je l'ai compris maintenant, tu sais. Ça fait que je travaille pour ceux qui m'aiment, mais j'ai besoin de ça. OK. Là, c'est parce qu'il y a comme beaucoup de changements en peu de temps. Parce que si, mettons, tu as 51 ans, mais sur 51 ans, si on regarde juste les derniers mois ou années, là, tu as une nouvelle relation, il y a du déménagement, il y a des bouleversements environnementaux, sociaux, changement de job. Tu sais, quand tu compares ça dans une histoire, c'est très crunchy. Est-ce que pour toi, c'est lié, toute cette période-là de changement, où tu dis non, c'est des facteurs complètement indépendants? Comment tu interprètes l'occurrence de ces phénomènes-là? C'est des facteurs pour moi, c'est des facteurs complètement indépendants. OK. C'est-à-dire que ce que je vis en ce moment n'a aucun lien avec l'environnement qui m'entoure. Ça vient de l'intérieur. Je peux te le dire, maintenant, je ne t'aurais peut-être pas dit ça il y a six mois, il y a un an, puis je fais une mini-mini parenthèse parce que ça m'a fait rire, parce que mon assistante, Annie, qui nous a aidés à communiquer ensemble, pour me faire rire en début de l'année, m'envoie en janvier, je suis Capricorne, donc en janvier, puis un journal, peut-être les cours d'être, ils ont fait l'horoscope, puis ils ont pris quelques personnalités, puis ils m'ont pris, puis ils ont dit mon horoscope de l'année. Ça m'a beaucoup fait rire parce que ça parlait de ça. Josée pourrait nous surprendre cette année, faire de gros changements, puis moi, je suis assis, mais je suis là-dedans, à côté, à ce moment-là. Je suis dans mon temps des fêtes, puis je suis en train de prendre les trois semaines de vacances que j'ai pour essayer de mettre le puzzle en place, puis essayer de comprendre. Je fais comme wow! Christy m'a dit, peut-être pas tard, on ne sait pas. Donc, pour moi, les facteurs environnementaux alentour de moi n'ont pas un lien. Ça part d'en-dedans, c'est quelque chose de viscéral en-dedans, puis je vais nommer un truc, puis ça fait plusieurs fois que je le nomme, mais tout doucement, pas fort, parce que je ne sais jamais si je vais avoir le temps de me rendre, mais j'ai besoin de créer quelque chose pour moi en ce moment. J'ai besoin de faire, puis on pourrait appeler ça un spectacle, puis oui, puis non. C'est-à-dire que je ne sais pas la forme que ça va prendre, mais j'ai besoin. Je le sais que la vie fait tout en ce moment. La vie me donne assez mal en dedans pour que je lâche mon confort, qui est très confortable, pour risquer sur d'autres choses. José, c'est quand la dernière fois que tu as écrit pour toi quelque chose que tu as créé? Tu sais, juste, même sans que ça sorte, as-tu déjà, tu prends-tu des fois des temps pour toi, puis tu t'écris un skit ou un bit, puis tu laisses ça dans le tiroir? Oui, oui, j'accumule des affaires, ça fait très, 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 très longtemps. Ça fait deux, trois ans que j'accumule des affaires. Quand je pomme de quoi que je fais, ah oui, ça, moi, c'est que ça, c'est ma vision là-dessus. Tu sais, tu écris aussi, fait que tu sais très bien, Guillaume aussi, tu sais très bien quand tu vois ton angle. Tu sais, je veux dire, en tant que créateur, tu vois ton angle, tu te dis, ça, c'est mon angle à moi. Peut-être que quelqu'un d'autre va y toucher, parce que ça fait déjà deux ans, que je l'ai mis de côté, puis ça va être trop tard, parce que les idées sont dans l'air. Puis à un moment donné, c'est normal que quelqu'un la pogne, puis il en fasse la sienne. C'est comme ça que ça marche, c'est pas grave. Mais j'accumule, j'accumule, j'accumule depuis un certain temps, mais je les développe pas. Là, ce que j'ai, bizarrement, maintenant que je suis seul à la radio, je fais un moment par jour. Mais c'est pas un moment en humour plus qu'en humour, parce que l'antenne où je suis, c'est pas une antenne qui faisait de l'humour avant. Là, on est rendu, on est, là, je suis à 80 % un vrai sketch. Tu sais, je les emmenais là tranquillement. Au début, je jasais, mais t'as deux gangs. Puis là, à un moment donné, j'ai, whoop, whoop, whoop. Là, c'est rendu, là, que les jeudis, la gang attend mon astic de moment que ça me fâche. Puis là, j'ai inventé un josé scientifique, mais c'est tous des prétextes, c'est-à-dire des niaiseries. Puis j'ai habitué ma clientèle à avoir des moments, dans une antenne où c'était pas ça du tout, des moments de folie. T'es bien fou, puis t'es bien le fun, puis le cri, c'est bien, à quelle heure ça me fâche? Bon, fait qu'on est en train de créer ça avec cette gang-là. Puis je trouve ça vraiment amusant. Puis ça me rappelle à quel point c'est le fun d'être dans la création, puis dans la folie. Dans la folie qui est régie par personne d'autre que moi. C'est pas que j'aime pas les autres. C'est juste que j'ai travaillé avec beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis tellement content de la chance que j'ai eue de faire tout ce que j'ai fait. Mais là, on dirait que depuis plusieurs années, depuis l'âge de 40 ans, que ça, ça... Wow! Puis j'ai toujours eu des astiques de contrat trop le fun pour arrêter, puis dire, ah, m'en faire ça, ah, m'en faire ça, ah, m'en faire ça. Fait qu'au travers, puis je me lance jamais. Fait que je me dis, à un moment donné, là, va falloir, là, parce que c'est pas à 108 ans non plus, là, tu sais. C'est ça, c'est que ça te travaille depuis un bout, veut, veut pas. Puis là, ce qui semble clair, c'est la notion de créer pour toi. On le sent, hein, l'appel à la blague, comme on dit. Ouais! Passe-t-il? C'est le fun d'écrire des jokes. C'est tellement, c'est malade, tu sais. Bien, cet été, l'été passé, j'ai animé, le grand bien-cuit comédien de Lise Dion. Évidemment, là, j'ai un stand-up de 8-10 minutes à faire. Bon, c'est sur Lise. La commande est précise, j'en suis l'animateur, je suis au courant de tous les thèmes de tout le monde, parce que dans ce genre de concept-là, quand j'ai accepté, j'ai dit, puis j'aime beaucoup prière de pas envoyer de fleurs, mais je dis à la gang, il faudrait pas faire un prière de pas envoyer de fleurs, il faut faire quelque chose de... Tu sais, c'est inspiré sur Comedy Central, mais, tu sais, il faudrait s'assurer que personne n'est le même gang. Il faudrait... Tu sais, sinon, moi, ça va me rendre fou, parce qu'il y a une affaire que j'aime moins, mais même si j'adore le show, c'est qu'ils ont pas assez de temps pour se soucier de ça. Fait que, d'une fois, dans le show, t'as deux ou trois fois un gang qui est pas pareil, mais qui est sur le même sujet. Tu sais, mettons, disons que le sujet, c'est les iPods, fait qu'il y aura trois gags d'un pod pendant le show de 60 minutes, ça me fâche un peu. Je fâche pas, c'est un show de TV, puis ils font une astuce de bonne job, puis ils ont pas beaucoup de temps, puis en tout cas, bon. Mais dans un show comme l'autre, je me disais, il faudrait pas qu'il y ait ça. Alors, je voulais aller voir avec moi. Ma job, comme je suis l'animateur, il faut que je m'assure que tout le monde avait pas les mêmes gags. Fait qu'on s'est donné des thèmes, puis ça me dérange... Tu peux évoquer que la personne, dans le cas de l'IS, a déjà annoncé du pain, mais il faut être sûr que c'est pas le même gag. Pédéralement, pas tout le monde va en parler, mais on a fait une bonne job. Il y avait très peu de redites, quasiment pas. Fait que, donc, j'ai pas écrit pour moi, pour me faire plaisir à moi, mais j'étais quand même en humour, en train de livrer un stand-up qui était sur ma bonne chum, Lise, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur son spectacle aussi, puis elle a fait la mise en scène de mon deuxième show. Fait que, tu sais, c'était le fun quand même, mais cet appel-là, c'était très agréable. Mais le faire un stand-up, évidemment, les balises étaient comme ça parce que, quand ils ont fait le grand bien-cul de Mike Ward, Christy avait du sang, c'est mûr, c'est Lise. Tu sais, tu vas pas aller découper Lise, tu sais, le public te le pardonnera pas. Les gens ont vu un gag dans un spot Facebook me faisaient écrire «Pourquoi t'es méchant, Clise, c'est super fin ? » C'est ça le but, c'était pas méchant, j'étais à Kinémore, tout le monde. Fait que, ça a fait du bien, ça, ce genre de gig-là, tu sais, ça a fait du bien, ça me manque. C'est ça, c'est... Est-ce que tu retrouves là-dedans un petit peu l'ADN de quelque chose que, justement, tu voudrais encore plus fort pour le futur? As-tu quasiment joué le rôle de tease? Ouais, peut-être. Moi, je pense que ce qui me manque, puis c'est bizarre parce que je vous dis tout ça puis dans ma tête, là, je suis même pas en train de partir en tournée puis faire 100 shows par année quand même temps. Je l'ai même pas senti de même. Moi, là, je pourrais faire 40 shows dans l'année parce que pendant mes vacances de radio, je fais un mois là puis dans le temps des fêtes, je fais deux semaines là puis une semaine là puis une semaine là puis je serais bien heureux. Je veux dire, ce que j'ai le goût, c'est une rencontre avec un public en personne, live, dans lequel si vous m'aimez, ça vous tente de passer un bon temps avec moi là, voici ce que j'ai à te raconter. Voici ce que j'ai dans la tête d'accumuler que j'ai le goût de te dire puis pourquoi puis de quelle façon puis au travers de ça, j'aimerais nommer des choses évidemment mais tu sais, je veux dire, j'ai pas écrit le show à Roxelle 2 d'en parler mais moi, ce que je vois, c'est une rencontre. J'ai le goût de ça. J'ai le goût de ça pour me remplir finalement puis de divertir des gens, live, dans une salle où on a le droit de nommer des choses. C'est peut-être la dernière place où un artiste peut nommer des choses sans être jugé parce que sur les réseaux sociaux ou à la télévision, les gens vont vouloir découper chacun des mots pour en arriver à ce mot-là puis là, ils vont l'interpréter à leur façon puis là, ils vont te dire pourquoi ils sont fâchés que t'aies dit ça mais tu dis ouais, mais madame, il y a quatre minutes pour se rendre à ce mot-là puis c'est une manne d'envie. Ça se peut que si tu pognes juste la 88e parole d'une chanson, t'as trop hard mais si t'avais écouté toute la tourne, il y a une raison pourquoi tu dis ça là puis les gens ont perdu le deuxième degré puis tout ça. Fait que sur scène, quelqu'un qui a acheté des billets puis qu'il vient te voir, il est là pour avoir du fun avec toi puis il n'est pas en train d'essayer de te coincer sur le mot que t'as dit que t'es pas correct. Ça, c'est ce bout-là des réseaux sociaux me rend comme nous tous complètement, j'ai l'impression que les arriérés se sont tous mis ensemble pour créer un nouveau réseau sans pas de bourse. Les gens ont perdu leur deuxième degré, c'est une belle, c'est une phrase ça, on dirait que ça vient de résumer ce qui se passe ces réseaux. C'est fou, je reçois des affaires une fois. Je vois ça qu'on... parce que je pense que ça touche une des questions que moi et Alexandre en avaient beaucoup réfléchies qui me touchent très personnellement dans ma job, qui touchent Alexandre et je pense qu'il doit te toucher aussi. Puis évidemment, bien là, c'est comme, on parle beaucoup de ça entre autres animaux mais partout, la fameuse liberté d'expression, là l'aventure Mike Ward ne se termine plus. Bien oui. Bon, OK, c'est un gros sujet, l'idée c'est pas de décortiquer les trucs de Mike Ward, c'est pas ça l'idée, c'est encore là de parler d'un sujet. Mais juste avant ça, je veux juste être sûr de t'avoir compris sur quelque chose parce que pour moi, il y a quelque chose que je suis pas capable de mettre ensemble dans ce que t'as dit. T'as nommé le fait que t'es rendu à une place où est-ce que tu te sens moins bien à la chaise où t'es, là, tu dis ça devrait plus être, moi je suis plus confortable là, ça c'est une chose, mais une autre chose que j'ai de la misère à mixer ensemble, éclaire-moi, c'est que c'est la même chose où ça s'additionne, c'est ton besoin de créer, d'être en contact avec le public, bon, ça, ça je le comprends, il y a un besoin ici de créer, mais la première guéguce où est-ce que tu te sens plus à ta place, c'est-tu une autre chose ou c'est la même chose? C'est une autre chose. Ah, OK. OK. C'est une autre chose où les balises alentours sont assez fermes puis tu dis, moi, dans ce carré de sable-là, j'ai fait le tour. C'est très clair. J'ai creusé tous les trous, j'ai regardé l'entour à coin, j'ai levé toutes les petites autos, le tonka, j'ai fait un château de sable, j'ai tout fait. J'ai tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, puis si on n'a pas une façon de changer le sable dans le carré de sable ou d'agrandir les choses, je pense que je n'ai plus rien à offrir. Donc, il faut que je parte parce que, tu sais, moi, j'ai toujours dit dans le temps des grandes années des grandes gueules, si nous autres, on commence à se tanner de quelque chose, à crise, il ne me reste plus grand temps pour changer d'idée. C'est-à-dire que le public n'entend pas tout. Il pogne des bouts. Ça lui prend plus de temps avant d'être écoeuré que toi. Tu sais, à la radio, quand la toune commence à être populaire, les animateurs ne sont plus capables. quand la toune commence à être la toune que tout le monde veut entendre, pas au début, quand là, c'est la toune, ça fait la huitième semaine que c'est la... Nous autres, on n'est plus capables. Pourquoi? Parce que moi, je la présente à chaque petite fois. j'ai dit ça puis je le dis avec un sourire parce qu'il y a des tounes qu'on aime toute notre vie puis c'est pas grave. Mais je veux dire, c'est pour donner un exemple. Donc, en humour, quand tu es dans une quotidienne ou tu as une grande vitrine comme la radio, par exemple, si toi, tu commences à te tanner d'un pattern qui te tombe sur les nerfs, c'est le petit drapeau qui dit, bon, bien, il te reste quelques mois pour trouver une nouvelle idée, sinon, ça va s'épuiser. Oui. Alors, dans l'autre carré de sable, c'est le drapeau que j'ai. Moi, mon drapeau, il dit là, si tu ne trouves pas d'autre chose, tu vas faner. Alors, avant de faner, c'est soit que tu trouves une nouvelle façon de faire ou il faut que tu fasses autre chose. C'est mon humble avis, là, tu sais. Ah, mais c'est pas mal parce qu'après ça, ça paraît quelqu'un qui est à bout de ce qu'il fait puis c'est plate, mais notre job, c'est d'être bon puis après ça, c'est ça, c'est une pente, tu sais, tu fais, ah, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui manque dans son regard, tu sais. Comme la lumière, la lumière que José parle. Ta lumière n'est pas là, tu es top stageé. Ton rayonnement en show business, c'est ta première affaire à checker. C'est la première. Je veux dire, avant même ton contenu qui est hyper important, ton contenu, vous êtes tous d'accord, les boys et les girls à l'école, tout le monde est d'accord, le contenu, c'est le nerf de la guerre, mais avant même ça, ta lumière, ton endossement, c'est-à-dire que tu vas être beau, tu vas être bon, puis je ne parle pas d'être beau selon les normes de la beauté, je te parle d'être beau même si tu es laid, tu vas être beau, tu vas être bon quand tu es capable d'endosser les choses puis rejaillir ça. C'est un métier de ça. Tu sais, moi, j'ai coaché certains jeunes humoristes à l'occasion puis avant de leur parler de leur joke puis de leur number puis de leur pacing, très important, mais moi, c'est comment tu rentres sur scène, qu'est-ce que je vois quand t'arrives, comment ça se fait que toi, dans ta tête, tu penses que c'est ça puis je ne vois pas ça. Je vais te le dire, pourquoi? Parce que tu ne le vibres pas, tu ne le sens pas, tu le penses ici puis ce n'est jamais là. Comment tu veux que… je ne le vois pas là. Toi, c'est resté jamais ici, tu vas dire, ça ne marche pas. Tu fais du show business, tu vends des émotions, tu rentres sur une scène, tu rentres à la télévision, les gens n'ont aucune idée pourquoi ils ressentent ou pas telle ou telle émotion mais c'est parce que c'est de l'invisible mais moi, ça fait 30 ans, je fais du show business puis je m'excuse puis j'en ai vu en passer en temps, j'ai un autre chose aussi, j'envoie des vedettes passées puis je peux te dire ceux qui le vibrent puis ceux qui le pensent. Deux images complètement différentes, deux affaires fois mille. Ou après ça, tu files un number, après ça, tu arrives au galop, il faut que tu couilles sur ce bout-là. Attends un peu, c'est le bout où tu comprends ce que je veux dire. Ça, le man, ça, ce que tu dis là, c'est tellement important. Ça, c'est tellement important. C'est des affaires qui faut se battre, tu dis non, 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 non. Des gens comme qui viennent jouer dans ta créativité parce qu'au nom d'un avocat et tu fais comme ben non, ben non, ben non, c'est même plus ce que je voulais dire. Ce que je dis en ce moment n'est plus l'essence. Ça ne me ressemble plus, je ne le vis plus. Fait que là, tu vas aller le faire puis là, tu vas être correct. Les gens vont dire « Non, c'était pas bien bon cette année. » Oui, oui, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ça ne marche pas. Ce bout-là est important pour le avant, le pendant puis le après. Mais c'est ça, écoute ça là, Chris Mann. Tu viens d'ouvrir un tunnel de conversation, de création puis de... ça n'a pas de bon sens comment c'est important ce que tu viens de souligner là. Mais les autres ont d'autres normes. C'est-à-dire que la personne qui vient de dire ça, elle est préoccupée par d'autres choses. Alors, selon son point de vue à elle, elle a raison, mais selon ton point de vue à toi, toi, tu dis « Moi, ça ne marche plus. Laisse-moi les faire de même puis on regardera ce qu'on peut faire au montage. Parce que peut-être qu'au montage, mais que tu enlèves ça, je vais avoir eu la bonne énergie puis ça va passer. Mais si tu me l'enlèves moins, je ne peux pas te le vendre. C'est exactement ça. Je pense que moi, de la façon dont j'interprète ça, la conversation va naturellement vers un thème, n'est-ce pas? C'est bon. Premièrement, merci, José, parce que là, je comprends plus le premier volet. Le fait que là, les balises, tu te sens un point c'est m'en est. Tu ne peux pas sortir de cette balise-là, je ne sais plus quoi faire. Ça veut dire que tu n'as plus tes armes pour être toi. OK? Je m'éteins, oui. Bon, OK. Bien, là, là où on a le goût d'allées, moi puis Alexandre, puis Alexandre vient de le nommer magnifiquement, c'est comme, en ce moment, et depuis, ça a été accéléré par la COVID, mais c'était des choses qui étaient déjà sous-jacentes dans la société. Il y a différents courants sociaux et politiques qui sont en place présentement, qui sont littéralement des tsunamis. et ça a des répercussions absolument monumentales sur la psychologie individuelle de groupe, social, puis en fait, on aimerait t'amener sur la piste de s'exprimer, la fameuse liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est sûr que moi, je sais, ma job, c'est la communication, puis moi, ma job, c'est pas l'humour. Je fais pas de show, moi, je fais plus des conférences, mais moi, je dois amener de la science, OK? Mais la science, c'est comme, ça fait pas plaisir à tout le monde. Maintenant, il y a des personnes qui ont le droit de s'offusquer de la science et de te rendre coupable de dire un fait scientifique. Fait que ça, tu peux dire, oui, mais il y en a tout le temps des fous. Le problème, ce n'est pas le fait que ça se produise. C'est le fait qu'il y a une institution qui va aller protéger le fait de non-offenser quelqu'un. Donc, là, on est dans la protection émotionnelle. Là, c'est enrobé de toutes sortes de causes, de valeurs, de vertus, etc. Parce qu'il y a un package à ça. C'est très, très compliqué au niveau psychologique, social et politique. Il y a plusieurs strates. Et là, on est comme, bon, alors que notre but, c'est de communiquer quelque chose qui se veut pertinent et qu'on veut protéger le dialogue. C'est-à-dire que la façon dont la société avance, c'est parce que des idées sont émises. Et aucune idée va faire une unanimité et c'est impossible de ne pas créer des émotions négatives chez une ou plusieurs personnes. Donc, le mécanisme par lequel ça, ça a toujours été possible dans la société est de moins en moins possible. Moi, j'aimerais qu'on, si tu permets, Josée, qu'on parle de ça puis j'aimerais t'entendre ça. Est-ce que tu as remarqué ça? Est-ce que tu le vis? C'est, tu sais, parce que ça, c'est une grosse conversation, tu sais. C'est d'une grande tristesse aussi à la fois. C'est très triste ce qu'on vit en ce moment. Je trouve ça très, très triste que personne puisse arriver avec une idée à lancer, qu'on puisse l'écouter, en discuter, être d'accord, pas d'accord. On est revenu au Moyen Âge, man. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour moi, c'est le comparable et il y a beaucoup de bonnes choses. Mais là, mettons qu'on va s'attarder au moins bonnes. Je veux dire, c'est la lapidation publique. C'est-à-dire que, sans savoir pourquoi, parce que tu regarderas comme il faut dans tes nouvelles puis dans ton fil d'actualité, tu vois des choses passer. Les gens ne sont même pas au courant, mais sont en train d'insulter de façon méchante, sans fin, sans même pas trop savoir pourquoi. Ça, pour moi, c'est l'image de Jésus de Nazareth où je suis petit. J'ai sept ans. Jésus de Nazareth joue à la TVA puis je regarde ça puis je vois Marie-Madeleine se faire lancer des roches par trois, quatre doudes au début qui l'ont pogné à faire de l'adultère puis il se ramasse 50 à laisser des roches puis les derniers arrivés, ils n'ont aucune honte d'idée mais ils lancent des roches. Ça m'avait fasciné à l'époque. Je me disais, mais quelle méchanceté. L'être humain est vraiment à la base, pas tout le monde, mais il y a, puis là, Christ, tu ne vas pas m'occuper là-dessus, il y a une couche d'êtres humains dont la méchanceté est jouissive, est le fun. Écoute, pour que tu arrives de même puis tu dis, il lance des roches à quelqu'un sans savoir trop pourquoi. Il fallait que tu aies trop plein. On est d'accord qu'il y ait trop plein. En ce moment, pour moi, c'est ça. On vit ça sur les réseaux sociaux, les artistes et d'autres personnes. Moi, j'ai vu la semaine passée, c'est arrivé la semaine dernière, il y a un post sur ma page pour l'émission « Ça finit bien la semaine » et puis il y a un monsieur, Michel, pour ne pas le nommer, qui, lui, il ne m'aime pas. C'est bien correct, mais il aime Julie, mais moi, il ne m'aime pas puis il dit, il prend trop de place à ce que je sache, ce n'est pas l'animateur. Fait que là, tu vois qu'il ne m'aime pas, mais pas pour la job où je fais à « Ça finit bien la semaine », « Chris, je suis l'animateur » et il pense que non. Fait que, c'est ce que tu dis, on est rendu loin là. Fait qu'évidemment qu'il a généré des centaines et des centaines de commentaires haineux avec sa page Facebook, avec une photo de chat puis une de scooter, sans savoir c'est qui. Écoute, les gens ont sauté dessus. Moi, j'ai dit, « Ben non, ben non, c'est pas grave, bien Michel, c'est triste pour toi, j'en suis l'animateur puis c'est pas grave. » Tu fais peut-être référence à toutes les fois où je suis énervé sur un autre plateau, mais c'est aussi pour ça qu'on m'engage, je me regarde, c'est pas grave, bonne journée puis prends soin de toi. Moi, je suis rendu à ce temps que bonne chance, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, ça me fascine. Moi, si j'aime pas quelqu'un dans un spectacle ou au centre d'achat, je vais pas lui taper sur l'épaule. « Hé, chef, je vais te dire, j'aime pas ça. T'es dit, t'as fait un gros cul. T'es laid. J'aime pas ça. » Je ressens pas ce besoin-là. Fait que je m'explique mal que quelqu'un puisse s'installer sur son ordi, aller taper, te sélectionner, te taguer puis il fait le saut quand tu lui réponds. T'es dit, c'est parce que bon, là, t'es sur ma page. Je veux dire, tu viens de venir dropper ton caca nerveux sur ma page. Là, la personne a été obligée de fermer son compte. Elle devait être tannée de se faire agresser par des fans à moi. Mais les gens disent, qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, puis c'est-tu quoi? Je comprends qu'ils m'aiment pas. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui écoutent en ce moment. J'aime pas tout le monde, moi non plus. La seule différence, c'est que moi, personnellement, même si quand j'écoute la TV, la fois que ma blonde chiale sur quelqu'un, j'irais pas y écrire pour y dire. Je veux dire, la conversation qu'on avait dans le salon entre amis ou en famille avant est rendue publiée sur des réseaux sociaux. Je veux dire, un tel a pas besoin que tu trouves qu'elle est habillée comme une guédaille, puis l'autre a pas besoin de savoir qu'elle a pris du poids, puis l'autre a pas besoin de savoir que t'aimes pas ses cheveux ou ses jeans ou ses sujets. Tout ça est d'un ridicule épouvantable. Puis l'autre affaire qui me fait le plus de peine là-dedans, puis on n'a pas le choix de vivre avec ça, c'est que ça m'a pris du temps de comprendre ça, mais mon exemple est le suivant. Si tu regardes, il y a une manifestation, les Canadiens gagnent, tiens, je pars avec ça. Les Canadiens gagnent la Coupe Stanley, sont 50 000 dans la rue, il y en a 200, il y en a 300 qui font du saccage, casse des vitres, ils mettent le feu sur un char, ils font toute la patente-là. Ils sont 50 000, il y en a 300 qui font la merde, qui tu veux aux nouvelles? Les 300. Bon, malheureusement, les réseaux sociaux sont rendus là. Ils mettent la loupe sur les 300. En ce moment, ce qui se passe, puis là, les gens pensent, ma propre mère pense ça. Elle me dit, mettons, sur une nouvelle qui passe, est-ce que ça? Tout le monde pense à l'affaire. Non, mon mère. Je veux dire, on est 8 millions de Québécois au Québec, 8 millions de me, le post a eu un reach de 100 000 personnes, puis il y a 2 000 commentaires. Ce n'est pas tout le monde qui pense ça, parce que moi, mettons, avec mes amis, on est une méchante gang qui pensent au contraire, mais on n'a pas été l'écrire. Parce que quand tu es majoritaire à penser quelque chose, tu n'as pas le besoin de crier, c'est moi qui a raison! C'est ça que tu as vraiment le dire sur le mentir. C'est quand tu es minoritaire et que tu veux nous rentrer dans la gorge de ton idée que tu cries. Dans un souper à l'entour d'une table, celui qui crie et que tu as passé son point, c'est celui qui est en désaccord avec les autres. Ceux qui sont en accord ne se sentent pas nécessairement obligés de se lever de vote, tu te dis « là, là, c'est ça! » Alors, donc, ce que je trouve triste et je vais finir là-dessus pour que tu me dis ce que tu as à dire, mais ce que je trouve triste, le dernier point, c'est que le négatif, les moins bons candidats, si tu veux, crient fort, attirent l'attention, on voit eux et on a l'impression que c'est ça la nouvelle ou c'est ça qui se passe. Puis réfléchissez comme il faut, c'est pas ça qui se passe. Ça, c'est la loupe sur les gens en désaccord. Ah, puis, un dernier point, quand on parlait tantôt des gens qui n'ont plus de deuxième gré, les gens entendent un truc, ils se l'approprient, ils l'interprètent et leur interprétation devient la loi. Ça, c'est fascinant aussi. Ça, c'est un phénomène qui met une phrase dans un téléroman, aux nouvelles, une chanson, une vidéo. Ce qu'on fait en ce moment, quelqu'un pour aller prendre une phrase que j'ai dite tantôt, l'isoler et m'attribuer à moi une intention qui n'était pas la mienne, mais on l'enlève l'avant, on l'enlève l'après puis ils vont trouver une nouvelle intention à cette phrase-là, surtout dans ce que je viens de dire depuis cinq minutes, il y a plein de places où tu peux le faire puis ils vont l'interpréter moins que je pense que ça veut dire ça puis c'est rendu la loi. Tu n'as même pas la chance comme personnalité publique de revenir en disant « Hey, yai, non, non, c'est pour ça que je voulais dire, moi, écoute comme il faut, je voulais dire ça. » Non! Ce qui marche, c'est ce que la personne offensée, c'est la personne offensée qui a le contrôle de la pensée. Pourtant, tu te dis « Ben non, c'est la personne qui l'a dit, la phrase qui devrait être là, en avant-plan. Non! Non! La personne offensée fait une nouvelle, Steve. Puis parce qu'il n'y a plus de débat. Plus de débat. T'es coupable! Proche! Ben, c'est qu'il faut que je me gère moi-même. Quand Guillaume reste plus fort de même, tu ne me fais pas un guillaume. Ah! Ouais. Mon Dieu. Tu sais, je pense qu'un bon point de départ, mettons qu'on reste proche de ce que vous dites, vous parlez du deuxième degré, c'est comme, une bonne question, c'est pourquoi le deuxième, troisième, quatrième degré sont magiquement disparus? C'est-tu parce que le quotient intellectuel moins diminue ou peut-être parce que ça sert moins des causes d'avoir un deuxième degré? Donc... Non! Il est encore là, deuxième et troisième degré pour la majorité des gens. Le problème, c'est mon dernier point, c'est qu'on entend juste les autres. Si tu l'as compris, ma blague, ma phrase, mon numéro, là où je voulais t'amener dans une série, prenons la série à TV, Le Bonheur, on savait que c'était bon brassé, la scène de Michel Charrette, si vous ne l'avez pas vue au début de la saison, ça part de même, il pète une coche puis il va dire une affaire, il dit des affaires là-dedans que je pense ça fait longtemps, à différents degrés, à différents niveaux puis à la blague ou pas, mais c'était beau, c'était jouissif de l'entendre, c'est écœurant. La plupart des gens ont compris et ça leur a fait du bien. C'est qui qu'on a vu ces réseaux sociaux pas contents? Ils savaient être la gang, c'est un show qu'ils savaient qu'il y aurait ça parce que t'es obligé de l'accepter aujourd'hui. Vas-y, Alex. Et c'est avec ça qu'ils sont allés, tout le monde en parle, pour parler, pour débattre de cette scène-là puis qu'au final, François Avoir fait, « Hé, moi, j'écris des jokes dans la vie puis il faut que je canalise, que je, tu sais. » Fait que voilà, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est de la fiction. Je dis, je suis parti d'un mouvement de société, j'en ai fait une scène spectaculaire. À la limite, si elle te déplaît, j'ai quand même gagné mon pari. « Je ne t'ai pas laissé indifférent. » Puis ça, ça n'existe plus à cause de cette couche d'épée-là en dessous. Je veux dire, n'ayons pas peur de le dire, il y a une couche en dessous de gens qui ne comprennent pas que ça t'a fâché. La série a fait sa job. C'est de l'ordre. C'est indifférent. Ce n'est pas une conférence de presse. Ce n'est pas le premier ministre qui s'adresse à la population. C'est de la fiction. du divertissement. C'est soit que tu as ri, c'est soit que ça t'a fait réfléchir, peut-être que je t'ai fâché, peut-être que je t'ai fait pleurer, peut-être que je t'ai sorti de ta zone de confort. C'était ça le but. Point à la ligne. Je n'ai pas à t'expliquer ce que tu ne comprends pas dans une fiction, dans un numéro d'humour. Tu ne l'as pas compris. Ce n'était pas pour toi. Je veux dire, « Hey, man, moi, je n'aime pas les 8. » Je n'en mange pas, Stie. Je n'en ai rien à chier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est gluant. On dirait un gros morvia. Mais mon frère capote là-dessus. Tu ne peux pas rien donner de meilleur sur la planète. Je n'ai pas à juger ça. C'est pareil. Ce n'est pas une conférence de presse. C'est le but. Alors, c'est pour ça que ça ne va pas bien. Parce que là, tu devrais aller t'excuser d'un numéro que tu as construit, d'une série qui est là pour te shaker. C'est ça la cible. Ça n'a pas de bon sens. L'un des... Puis après ça, je vais te laisser parler, Guillaume, parce que je sens que ça bouillonne un peu. Là, il y a... Une des plus grosses séries de Radio-Can, Les Bougons. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais oui. Sors ça aujourd'hui. Sors ça là. Bon, allez. Sors ça là. Yvon Deschamps, aujourd'hui, pognent les shows d'Yvon Deschamps qui sont des pièces d'anthologie, de raffinement, de deuxième degré, d'écriture, d'intelligence. Il y avait même Guy Nantel qui avait fait un truc où les gens pensaient que c'était My Quad ou whatever. C'était très intéressant ce que Guy Nantel avait fait avec ça sur des phrases d'Yvon Deschamps. Mais on vivait dans une époque avant où on ne sait pas pourquoi. Il devait y avoir des gens comme ça aussi. Il faut dire qu'avant aussi, c'est que tout le monde n'était pas au courant de tout. Tu sais, l'accessibilité à tout aujourd'hui, ça l'aide puis ça nuit. Moi, à la blague, à un moment donné, je disais, ça prendrait quasiment un permis pour être sur l'autoroute électronique. Réponds-toi à quelle question. Si tu passes au travers de ça, tu auras le droit d'avoir un code Wi-Fi sinon tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas compris. Mais en même temps, c'est méchant ce que je dis là puis je ne le pense pas non plus. C'est juste que, à un moment donné, tu deviens à bout. Tu sais, je dis, c'est un numéro, là. Je n'ai pas à le défendre ou à t'expliquer. C'est ça, là, en tout cas. Mais Guillaume, c'est tout ça parce que c'est super intéressant. C'est le fait qu'on est au sujet de tout en ce moment. C'est les réseaux sociaux, c'est le cellulaire, c'est qu'on peut filmer n'importe quoi en deux secondes. Je veux dire, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas un lien à faire avec ça, là. Il y a beaucoup de liens. C'est vraiment compliqué cette question-là puis tu sais, on ne peut pas juste réduire ça avec qu'il y a une couche d'épais qui ne comprennent pas le deuxième sens. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Puis mon point que je disais, c'est que la plupart des gens sont intéressés au deuxième, troisième sens parce qu'ils ne sont pas préoccupés à une lutte de pouvoir ou le fait de destituer ou de bouger eux-mêmes dans la hiérarchie. Donc, en ce moment, on est dans des courants parce que les courants font en sorte que tu peux t'élever dans la hiérarchie en neutralisant une personne qui est jugée dans une hiérarchie supérieure dans la société. Ce qui fait en sorte que ça te prend des armes. Comment tu fais pour neutraliser quelqu'un? Ça veut dire que ça te prend des armes et là, c'est des armes qui sont, je dirais, morales ou à prétexte moral. Donc, quand tu as une opportunité de dire non, non, je vais m'attarder sur le premier degré parce que le premier degré me sert ma cause sociale qui est littéralement un power play, ce qu'il appelle, ou une lutte de pouvoir. Donc, pourquoi tu t'irais te bâderer avec le deuxième sens? Ton but, ce n'est pas rire. Ton but, c'est de chercher une arme. Donc, c'est très important de ne pas banaliser ça comme étant juste, je ne sais pas ce que les gens stupides font. Il y en a une couche de gens comme qui ne comprennent pas. Mais c'est très, ce n'est pas ça qui rend le truc dangereux, je te dirais, sur la place publique. Et ce n'est pas ce qui éteint la lumière ou le feu. C'est le fait que ce n'est pas des gens épais. Il y a un risque. Et ce risque-là, c'est le fait d'être attribué le titre d'oppresseur et que tu subisses ces foudres-là qui sont protégées présentement par ces courants-là. Donc, quand tu fais une blague, tu risques une partie de ta carrière parce que ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui cherche comment utiliser le sens contre toi. Et là, c'est la mode en ce moment. Puis la mode, c'est souvent sous le couvert de vertus, d'acceptation, d'inclusion, etc. parce que ça, c'est fascinant de voir à quel point les gens s'octroient de la vertu puis du bon. Tu sais, je fais un post à un moment donné pour un camion de Côte-Castor. Écoute, pendant la pandémie, c'était plat puis ma blonde a une bonne idée. Le camion de Côte-Castor est venu puis là, on était dehors donc on a pu voir quelques amis puis j'ai fait une promo parce que Christy, on s'entend que c'est tough la business en ce moment mais il peut faire des concours. Je disais, Boris, tu as été tellement fin je vais t'aider. Je vais te faire un beau post. Puis écoute, 99% des gens étaient super contents puis c'était une bonne idée puis il a pogné quelques contrats corporatifs de tout ça en disant aller dehors puis tout ça. Je suis content de l'aider de Christy, c'est dur là, tu sais, c'est tough son business. On s'entend avec Côte-Castor, c'est pas déjeuner du désoupé là, c'est une gâterie là. On est d'accord avec ça, on viendra pas voir ça. Et là, je me fais attaquer par un monsieur qui derrière la vertu, je ne peux pas croire que tu fais la promotion de la malbouffe puis là, il part. Fait que là, tu fais comme Oh my God. Hey dude, 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 je ne suis pas en train de te dire que vous ne devriez que manger des Côte-Castor à volonté, à vie. N'oubliez pas de maximiser votre cholestérol et assurez-vous de mourir d'une crise cardiaque d'ici des huit prochaines années en ne mangeant que des Côte-Castor. Bonne chance. Tu n'as pas juste un bruit aux poubelles en faisant... Je veux dire, puis cette personne-là, je me dis, tu n'as pas mangé un hamburger récemment avec une patate. Tu sais, je veux dire, puis moi là, je veux dire, je ne suis pas en train de faire de la promo dans... J'ai fait un post avec une photo. Tu comprends? Je ne suis pas en train de dire, je ne peux pas croire, vous me décevez énormément. Puis tu sais, les gens partent toujours avec vous me décevez énormément. Évidemment que la personne se cherchait un prétexte de me rentrer dedans. Si tu m'aimes, tu ne vas pas. Mais j'aime beaucoup. Ça, c'est un élément que je n'avais jamais pensé. Les gens vont essayer... Quelqu'un qui ne t'aime pas va essayer de te pincer en défaut. Ça, on l'a dit tantôt. Les gens veulent te pincer en défaut pour te le mettre dans la face. Tu as dit, toi là, tu fais ça. Évidemment, il ne va pas pincer. Tu auras compris que tout le monde a dit fendre ta gueule, le gros. Mais parce que, je veux dire, personne ne te dit de manger des cul-de-castard. Je veux dire, à la limite, tu n'es même pas obligé d'aimer ça. Je veux dire, moi, je n'ai mangé une dans ma journée. J'étais super content. Je veux dire, c'était le fun, c'est festif. Wow! Mais de m'attribuer ça puis de se servir de ça au nom de la vertu, de la pureté de l'âme et du corps, tu dis, hey, come on, dude, là. Moi, ça me fascine. Tu vois les gens que tu accuses sur des affaires en disant, tu n'as jamais, non? Toi, tu fais tous tes stops comme il faut. Tu roules à 30, tu roules à 50, tu roules à 100 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu mets ton petit flasher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne t'es jamais parké dans la place famille. Dans la place famille. Mais Guillaume, moi, qu'est-ce que ça fait, ça, dans le tournoi d'une personne qui est comme ça, tu es un peu avec son eau de pâle chez lui à chercher juste le moindre écart, cette faille-là qui peut aller faire, hey, je te tape sur la main. Non, n'est dans ton pipi, n'est dans ton... Tu sais, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est parce que des humains, c'est... ça a plein de facettes à l'intérieur d'eux autres qui sont des fois bien gérées, moins bien gérées. Puis là, dépendamment du contexte, il y a des pulsions qui vont ressortir plus. OK? Donc, tu as des profils psychologiques qui ont plus d'émotions négatives, par exemple, qui se sentent plus lésés par l'environnement de faire au sens large. Tu as des gens qui, psychologiquement, ont des profils où ils ont le plus tendance à se sentir impuissants dans la vie et sentir qu'il y a des injustices. OK? Là, en ce moment, c'est la promotion des injustices puis c'est... on fait la promotion de la correction des injustices. Alors, ça n'a pas aidé, justement, à monter ce facteur-là. Bon, voilà. Fait qu'imagine quand tu as ces facteurs-là bouillonnants, mais tu sais, tu peux te distraire et faire d'autres choses, mais coupe-toi tous ces facteurs-là, ce que tu vas avoir d'en face. Bien, regardez les phénomènes sociaux qui sont ressortis pendant la COVID. Je n'y nommerai pas. Les gens feront leurs recherches, sont tous sortis. c'est globalement le même genre de substrat psychologique à la base où là, tout est mêlé, des faux faits, des fois, des vrais faits, des façons de twister la vérité, des façons d'aller chercher des preuves pour appuyer ton agenda puis neutraliser des ennemis. C'est des guerres internes. Donc, là, en ce moment, puis je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qu'on dit là puis peut-être, le fait que, peut-être que dans ton premier propos, tu te sentais moins ta place dans ta job. C'est comme, m'en est, si tu n'as plus de marge de manœuvre, ça devient de plus en plus non seulement moins inspirant, mais ça devient de plus en plus dangereux. Je ne dis pas que c'est 100 % ton cas, José, mais de plus en plus, moi, c'est ce qu'on constate. C'est comme, le danger est trop fort parce que là, le cul de castor, c'est comme un peu drôle. Mais il y a d'autres causes qui sont beaucoup moins drôles, qui sont extrêmement agressives. Et tout ce qui concerne le genre, la race, l'identité en général, ne touche jamais à ça. Tu ne fais que risquer le bout de ton ongle. C'est une lutte ouverte présentement. Et donc, en un clin d'œil, tu te retrouves raciste et ça sort absolument de nulle part. Je l'ai vécu, je sais exactement de quoi tu parles. C'est dangereux. Je veux dire, c'est dangereux. Tu essaies d'avoir la lumière dont tu parles. Tu ne peux pas dire, puis toi qui aimes les chars, puis c'est une analogy que je fais souvent. C'est comme, ma Lamborghini n'avance pas. Ma question, c'est, as-tu un petit trailer avec la garnote en arrière que tu tires ou quoi? C'est comme, ah, mais tu vois, elle ne marche pas, ma Ferrari. C'est quoi le portrait global qui fait en sorte que tu peux, comme tu dis, rayonner, t'exprimer, faire ce que tu peux faire? À un moment donné, moi, je l'appelle trailer. Toi, tu peux l'appeler cadre. On peut l'appeler comme, là, un moment donné, je ne peux plus exprimer le power qu'il y a dans mon char. Il faut que je sois change de char ou que je le perds. Je ne le sais pas. Mais, c'est ça, tu disais, toi aussi, tu l'as vécu, cette affaire-là. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, je m'en veux un peu tantôt dans mon envolée d'avoir une couche d'épais. Tu sais, ce n'est pas fin, je l'admets. Mais, c'est quand même pour, ça donne à quel point de notre côté, les artistes, moi, je n'ai pas un artiste qui vient, ça fait bien la semaine, qui n'est pas à bout. Tu sais, je l'ai déjà dit à des gens la première fois qu'ils m'écrivent sur leurs affaires, tu sais, j'écris une madame, madame, puis c'est rare que je fasse ça parce que là, je fais bien plus. Bien, merci beaucoup puis bonne chance. Je vois bien que ça fait le pot, là, bonne chance. Tu sais, ça fait le pot, Tu m'écris ça, tu fais le pot, là. Fait que, tu sais, j'ai une assistante aussi qui m'aide puis quand tu en vois, les autres, ils font le pot. Mais, Colin, j'ai perdu le fil avec tout ça, c'est ce que je m'en ai dit. Mais c'est sûr, tu sais, tu vois des artistes qui sont à bout, tu dis, écoutez, écoutez, madame, c'est exactement pour ça que les artistes sont échaudés pour ce genre de réflexe-là, de commentaire-là, de cette façon de faire-là. Fait que, j'ai bien aimé ton petit bout de, c'est la façon de venir neutraliser, attaquer, ta-ta-ti, ta-ta-ta-ta, parce que c'est exactement ça ce qui se passe. Puis, tu dis, bon, puis, j'aime pas ça, je trouve ça plate et méchant que j'aie dit ça, la couche d'épais, parce que, je suis conscient qu'il y a peut-être des gens qui soufflent là-dedans aussi, mais, en même temps, je trouve que la politesse, c'est beaucoup perdu, le respect des autres, c'est beaucoup perdu, ne serait-ce que, tu sais, moi, j'aime remarquer ça, mais tu sais, moi, au centre d'achat, je te tiens à la porte puis je tends l'oreille si tu vas me dire merci puis est-ce qu'il n'y en a plus beaucoup là-dedans. Ah non, puis moi, ma façon, je ne t'ai pas dit merci, je fais, attends un peu là, je t'ai tenu à la porte puis des fois, je viens pour parler là, je fais, il est où le merci? Mais je fais, calme-toi, bisse là. Ah mais moi, d'un fois, je fais exprès, tu sais, au centre d'achat, tu as toujours deux portes, à la deuxième, ça me fait plaisir. Ah oui, Moi, je fais ça, de rien, bien sec, de rien. C'est parce que, c'est un semi, de rien. Non, mais tu sais, tu dis, je ne travaille pas pour toi, moi, je ne suis pas d'un man, je dis, j'ai ralenti le pas pour te donner une chance de te tenir la porte, je dis, j'ai fait, moi, c'est fort en moi, ce respect-là puis cette gentillesse-là, tu comprends-tu? Fait qu'évidemment que ça m'offense énormément de voir que ça se perd. Tu as de la misère à entrer dans le trafic puis je lève le pied puis je te flash puis je te fais signe, vas-y, vas-y, puis tu ne me fais pas ça. Tu sais, je veux dire, je ne travaille pas pour toi. Moi, j'essaie de donner des gestes pour être gentil puis dans le fond, je ne devrais pas m'attendre à un merci, je devrais le faire pour le principe de le faire, mais c'est juste que ça me fait de la peine de voir à quel point l'humanité est centrée sur elle-même, juste sur elle-même puis je ne te parle pas de ce que je te dis au début où je suis conscient que pour être mieux avec moi et mon entourage, je dois m'occuper de moi en ce moment, j'y crois, mais pendant que tu fais ça, je t'ai dit aussi, il ne faut pas que je te donne un coup de poing non plus à côté pour être moi, il faut être moi, mais dans la place où je te fais pas mal puis je trouve que ça, ça n'existe plus, c'est fou, tu sais, puis j'ai abordé ça à l'émission Bijoux de famille cet été, je faisais un petit stand-up de 4-5 minutes puis c'est sur la famille puis moi je suis allé avec le fait que je ne devrais pas trop en parler parce que j'aimerais faire un numéro sur scène avec ça si jamais j'en fais un mais je trouve que ma génération de parents on a les pires parents qui n'ont jamais existé puis je trouve ça vraiment intéressant comment, tu sais, je veux dire, moi je n'en veux pas à cette jeune génération-là si poing, on était ça, on leur a brûlé le cerveau tu sais, on a voulu s'assurer qu'il n'y ait surtout pas de faire, il ne fallait pas qu'il y ait de la peine parce que, hé, il y a un clou, s'il y a un souple, l'iPad puis les enrobés puis les activités puis il ne faudrait pas des enfants, à un moment donné, ce n'était plus des enfants, c'est devenu des trésors qu'on l'a échappé là. Tu sais, quand les familles étaient 10, 12, 13, c'était important, on les aimait, on s'entraidait, on travaillait ensemble, chaque famille était un casse-croûte dans le sens où, tu sais, tu as 15 personnes à nourrir au déjeuner, d'idées, souper, tout le monde travaille, tu as occupé, tu es quatre dans la chambre. Le dernier prenait un bain sale. Oui, puis on se passe le linge puis les vélos puis les bottes puis bon, tu sais, c'était une autre vie, c'était une famille, pas un individu. Nous autres, notre génération, avec un ou deux enfants, nos enfants ne sont plus devenus des enfants, c'est devenu des trésors. Des trophées, des trésors. Des trophées, un prolongement de ma personnalité, de mon énergie, de ma culture, de mon intelligence, de mon respect. Il ne faudra pas que le professeur dise un mot de travers parce que cet enfant-là est spécial, parce que c'est mon enfant. Cet enfant-là m'est ridiculeur. Je vais aller au magasin de meubles puis il y a trois semaines puis il va y avoir un esti de lit en moi à 3000 que je vais me rendre compte un an et demi après que j'ai été la plus conne dépense que j'ai jamais faite de ma vie parce qu'il n'a jamais vu son ostilie puis j'ai été obligé de le donner à ma belle-sœur parce qu'elle n'a pas de lit puis j'avais quoi faire avec parce que qu'est-ce que tu veux faire qu'il y a une bassine en moi? Fait qu'au deuxième enfant, j'ai compris, j'ai acheté un kit puis il se transforme en les doubles parce qu'à maintenant deux amis, il est dans un vrai lit. Puis tu sais, c'est tout ça, mais tu sais, mon enfant sera le roi de l'univers parce que c'est mon sang de mon sang puis écoute, on s'en fait croire. Fait que moi, je n'ai rien contre notre génération d'enfants. Au contraire, je trouve que c'est des enfants sensibles, intelligents puis ils ont plein de qualité mais je pense qu'on leur a brûlé le cerveau en simonac de par certaines façons d'agir qu'ils ont. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas inventé ça. Ils sont convaincus. J'entendais Mariana m'a dit ça, ça, c'est la première de la semaine. Je me dis, wow! Elle m'a dit, moi, ma génération, quand il y a quelque chose de pas correct, tout le monde est coupable sauf moi. Je me dis, wow! Oui! Puis ce n'est pas de sa faute. On les a élevés comme ça. On a cherché les coupables alentour avant que ce soit eux. On a tassé les problèmes pour être ceux qui n'en aient pas, ce qui fait que pauvres eux, ils arrivent à 19-20 ans qui font l'anxiété parce que là, la vraie vie, quand on n'est pas là pour le tenir la main pour traverser la rue, il y en a des chars qui passent, un autobus, un ci, un ça, il y a de la pluie, c'est glissant. Bon, on ne les a pas laissés apprendre. On a... À l'université, attends un peu, ma mère, elle m'a dit que j'étais bon. Va checker ta coteur, mon chum. Elle n'est plus là, ta mère. On les a beaucoup trop enrobés. On a jugé nos parents qui nous abandonnaient un peu trop. Puis, by the way, on n'avait pas réalisé que dans cet abandon-là, puis ce n'était pas abandonné, mais on était livrés un peu plus à nous-mêmes, mais dans cette façon de faire-là, on ne savait pas qu'on était en train de se construire une façon de fonctionner, de pogner un problème, de le regarder, d'analyser qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis trouver une solution par nous-mêmes. Évidemment que nos enfants vont tous se rendre là, pareil, parce qu'à un moment donné, dans 20 ans, on n'est plus là, puis ils vont se cogner sur un paquet d'affaires, puis ils vont l'apprendre, mais ils l'apprennent à 10 ans plus tard, parce que ma génération de parents, on a été bien trop fous, man. J'en parle avec tous mes chums, puis on rit aujourd'hui. D'où ça, on dit, astu, qu'on leur a brûlé le cerveau. Mais... Mais ça fait une génération différente, avec des buts différents, mais en même temps, c'est un homme facile de ce qu'on a fait comme parents. Je vous ai vraiment trouvé sou. C'est un autre excellent sujet de conversation. On pourrait faire trois heures avec Josée, si tu as ouvert. parce que les jeunes générations n'ont pas du tout le même système de personnalité, le même système de renforcement. Ça n'a absolument rien à voir, surtout les générations après 1995 et après. Ça n'a absolument rien à voir, rien, rien, rien. Donc, et c'est vraiment pas pour le mieux. Ça va de pire en pire. Puis tous les indices psychologiques sont en chute présentement. c'est triste et grave parce qu'eux, ce sont les adultes de demain qui vont forger le monde à l'image de leur vision des choses. Donc, oui, j'aimerais revenir juste à ta défense, Josée, premièrement. Je pense qu'il y a des épais dans ce monde et je n'ai pas... Ah oui, ça existe, mais c'est pas grave parce que moi, j'aime beaucoup plus des gens complètement imbéciles parce que c'est moins dangereux. Ce que je n'aime pas, c'est les gens qui ne sont pas imbéciles mais qui cherchent à neutraliser les autres. Ça, c'est dangereux. Fait que moi, des épais, moi, ça ne me dérange pas puis écoute, on peut appeler ça épais, le problème, peu importe. C'est moins dangereux qu'une personne brillante qui a toute sa tête, son potentiel, mais dédiée à baisser les autres ou neutraliser des personnes. Donc, c'est désagréable, mettons, un épais, puis ça existe, premièrement, ça existe à 100%, puis on les voit mais ce n'est pas représentatif de ce qui transparaît comme étant problématique sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des épais. Il y a une intention qui est claire à la barre. Mais gentil, oui. Non, c'est pire que méchant. C'est être convaincu du bien fondé, de la nécessité de neutraliser quelque chose. C'est pire que de la mauvaise intention. Moi, j'aime mieux un vrai menteur qui fait, moi, je mens, moi, je bullshit. Bon, on a un terrain commun. Mais quelqu'un qui ne le sait pas puis qui est sûr qu'il lutte sur quelque chose, bonne chance, les amis. C'est pas vrai. On en voit beaucoup le ça en ce moment de faire le contexte. C'est ça. Ils sont sortis de leur plénière. Oui. Je pense que, oui, excuse-moi, Guillaume, je t'ai coupé, je ne sais pas si tu avais fait, mais la COVID, ça fait sortir. Tu as dit, Josée, il y a autant du monde qui ont soutiré des bienfaits de tout ça autant qu'il y a du monde qui ont crashé. Je pense qu'en général, ça sort aussi le mauvais, malheureusement, de beaucoup de gens. Ah oui. J'espère que ça se stabilise, qu'on sorte de tout ça et qu'on puisse un peu retrouver nos contacts humains. D'aller jouer au PlayStation en vrai chez ton chum, de faire des bons super à la gang et de retrouver un peu ce côté négatif-là qui surge un peu plus, j'ai l'impression, chez les gens. C'est un bon point, Alex, et c'est vrai que tu l'as nommé, Josée, tu l'as nommé toi-même, tu as dit, ça me dirait que ça me fait de la peine et tu as abordé ça comme étant quelque chose de pas important, mais moi, je pense que c'est important. Tu dis, je tiens la porte à quelqu'un, pourquoi tu fais ça? C'est pour être en contact avec quelqu'un, c'est pour avoir un genre d'objectif commun momentanément. L'objectif commun, c'est de s'aider à faire un magasinage. Ça fait que ça, c'est notre petit... OK? Puis les humains consolident des relations en ayant des buts communs. Pourquoi tu tiens la porte? Parce qu'on vient de se trouver un but commun, ça fait qu'on vient d'être en partenariat. Ça fait que ça, c'est un besoin humain de base. C'est un facteur de bonheur sans dire allô à quelqu'un sur la rue, c'est un facteur de bonheur. Et c'est aussi pour démontrer à l'autre personne que je suis conscient que je ne suis pas seul. Tu comprends-tu? Moi, quand je fais ça, c'est pour te démontrer. Je le sais que je ne suis pas tout seul au monde, au centre d'achat en ce moment, que tu es là et je respecte ton espace et non seulement je respecte ta présence, j'ai même levé le pas pour m'assurer de pouvoir bien te tenir la porte pour te signifier qu'on est sur la même planète, à la même place, au même moment que je t'ai vu. C'est juste ça. Ce n'est pas méchant. Je veux dire, au contraire, c'est rempli de bienveillance. Moi, j'aime regarder des fois avec ma blonde, on se fait taper pendant le COVID. Évidemment, je n'avais jamais vu ça et je ne pensais pas que je te pourrais aimer ça, mais j'ai vraiment adoré dans le ton habit. Vieille série, ce que j'ai aimé, l'élégance des gens. Se dire la vérité sans fin, mais dans de la politesse. Se dire sa vérité, il n'y a pas d'exemple qui me vient à l'esprit. En plus, j'ai été obligé de l'écouter en anglais à cause de ma blonde, mais qui est anglophone. Mais quand même, moi, j'ai trouvé ça beau. Je me suis dit, ça, l'humanité l'a échappé. Quand les gens pouvaient venir se dire en toute confiance un point important qui va te vexer, mais avec un vocabulaire sain, propre, respectueux. Je peux te dire que je ne suis pas d'accord avec ton attitude et comment tu as agi et pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu as fait ça et voici ce que ça fait à ma gang, à mon ci, à mon ça, mais sans jamais te manquer de respect. Et ça, aujourd'hui, on tombe vite que tu as atteint un gros tabarnacle et c'est tout cul-câlé et c'est tout un ministre de merde. À quel moment c'est constructif ta dernière phrase? Je veux dire, si tu as quelque chose, si tu penses que tu as une bonne idée, sors-moi là, de quelle façon envoyer chier quelqu'un a fait avancer le débat? Mettons que tu as raison, peut-être, je ne sais pas, on jase là. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton idée? Juste de venir donner des mots, tu mériterais de mourir, mon gros tabarnacle? Non, je ne pense pas que... Je n'ai pas l'impression que ça m'avance nulle part. Mais là, on a peut-être affaire à ta couche d'épais. Non, on est dans... L'épais n'est pas là. On est dans l'autre qui va attaquer. En tout cas. Bien, les gars... Je pense que des conversations comme ça, sincères et très transparentes puissent aider les gens aussi à réfléchir et se mettre un peu à la place des artistes, mettre à ta place à toi, Josée, puis je pense qu'on a ouvert des bouts de ta vie que je ne m'attendais même pas moi-même. Je suis bien content. Merci beaucoup, Josée. Oui. C'est un plaisir. Mais sincèrement, je vous l'ai dit au début, je le redis encore, je viens de vivre un très, très bon moment avec vous deux encore. Je l'avais fait la dernière fois aussi. Puis c'est agréable. C'est des conversations que je n'ai pas peur d'avoir. J'espère que ça va être bien reçu comme à chaque fois. Mais je n'ai jamais eu de trouble avec vous autres. Dans le sens où je pense que votre clientèle a le goût d'entendre des humains discuter franchement, de certains points de vue, qu'on soit d'accord ou non. Moi, je suis ouvert à la conversation. On n'est pas obligé d'être d'accord, vraiment pas. C'est ce que j'ai dit. Je ne veux pas être au bout de la table aussi en train de crier puis de rentrer mon idée dans le gorge. On a discuté. C'est un grand, grand, grand plaisir de l'avoir fait avec vous autres. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'aurait pu continuer pendant quatre heures parce qu'il me vient d'autres idées, mais on vous donne un break au monde un peu. Josée, on peut te réinviter à un moment donné. On peut te réinviter. Pour finir la saison, je l'ouvre, je l'ouvre à finir. Bien. Moi, de mon côté, ça marche. Puis Josée, en terminant, pour te plugger, t'as un bon podcast. T'es à l'animation de Ça finit bien la semaine tous les vendredis, 19h sur les ondes de... TVA avec ma belle juju que j'adore. Est-ce que c'est une fille de la fun? Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Mes parents... Oui. Ça, eux autres, ça s'adresse aussi. Puis, t'es également à la barre d'aller 4h quelque part du lundi au jeudi. T'en as parlé tantôt, 16h sur les ondes de rythmes FM. Oui, j'adore aussi. L'équipe, la fun, Sébastien Benoît Zabaresco, on est très, très, très heureux de pouvoir livrer un show soir après soir ensemble. Bravo, Josée. Puis, Guillaume, où est-ce qu'on peut te... Où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut te suivre? Marie-Claude, je fais une chronique, revue d'actualité psychologique à tous les lundis. D'ailleurs, je suis en tournage ce matin, on parle de personnalité ces temps-ci. Marie-Claude, où tu sais, je fais beaucoup de capsules, beaucoup de Facebook Live, il y a des grosses formations qui sortent de mon côté, www.communicationspsychom.com. Regardez Precog, c'est une grosse formation qui s'en vient de psychologie. Regardez ça. Et toi, mon cher Alexandre? Réseaux sociaux, ce fameux « I'm there! » Je suis prêt à tout commentaire. Je suis prêt, je suis prêt, j'ai une équipe. Non, Facebook, Alexandre Visaillon, sinon pour acheter des billets pour ma tournée que je ne sais pas pantoute où on s'en va avec ça, avec le déconfinement, alexandre-bisaillon.com. Sinon, Instagram, où c'est pas mal mon réseau social préféré. Oui, il y a le fun, celui-là. Je suis d'accord avec toi. Instagram amène beaucoup moins de haine que Facebook. Oui, on est plus dans le like et dans la belle photo. Oui, non, mais je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à Facebook dans les dernières années, mais ça a dégénéré. En terminant, TikTok aussi, c'est intéressant. Ça laisse la place aussi à des gens, à des minorités, des handicapés, des misfits. Je trouve ça intéressant que sur TikTok, c'est eux autres qui chinent. Je trouve ça malade. Puis c'est souvent dans la belle énergie puis ce n'est pas dans le haineux. Allez voir ça, TikTok. J'ai aussi un TikTok. Bis, bis. Bref, sur ça, le mot, je vous laisse à ma plug. Le mot de la fin, Valérie, come on down. Oui, salut. En fait, Alexandre, je suis d'accord avec toi, TikTok. Moi aussi, je suis une grande fan de ces médias sociaux nouvellement. Josée, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Quand j'étais en réunion avec Guillaume et Alexandre pour savoir qui pourrait lancer la saison avec nous, les deux sont entendus. Josée, c'est sûr, on veut jouer. Oh wow. Ça me touche, ça, c'est vraiment, je l'apprécie beaucoup, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec raison aussi parce que je vois les discussions que vous avez ensemble tout le temps vraiment intéressantes donc j'approuve leur choix. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mon plaisir et moi, je pense que je dois être trop vieux avec TikTok parce que je ne m'y suis pas mis. Quand je suis allé voir par exemple, une couple de fois, j'ai du fun mais qu'est-ce que je peux me faire? Tu serais bon, tu serais bon. Oui. Quand j'aurai du temps. Puis un petit mot pour les auditeurs en quittant. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci aux fidèles qui nous ont suivis depuis le début puis qui reprennent le retour de la nouvelle édition de répète pas ça. Puis bienvenue aux nouveaux aussi. Il y en a beaucoup qui découvrent ça nouvellement puis qui commencent à réécouter les anciens épisodes donc merci puis bienvenue à tous. Et pour nous suivre, en fait, un mercredi sur deux, on sort un épisode. Si vous voulez les voir en priorité, rejoignez le Patreon. On a créé un nouveau Patreon. Le lien va être dans la description donc comme ça, vous aurez les épisodes rapidement en exclusivité. Puis sinon, bien merci de partager, de laisser des commentaires, de parler du podcast. C'est toujours super apprécié. Donc, bien merci. Merci Valérie. Merci Valérie. productrice au contenu qui s'occupe de toute la mise en onde puis du kit visuel. Bref, merci beaucoup Val. puis merci Josée. Vraiment, encore une super belle discussion. Écoute, bonne chance pour ta transition. C'est excitant. Oui, c'est excitant. Moi, c'est sûr que ça m'intéresse beaucoup. On sort pas gras. mais l'inquiétude était avant. Là, je suis dans l'excitation. Tu comprends-tu? Il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de grave, le gang. C'est juste que, parce tantôt, ce qui était intéressant, c'était de parler de comment tu fais la transition. Le paquebot est dur à ton nez. Oui. C'était dans le bâtiment. Bref, merci beaucoup Josée. Ce fut un plaisir. C'est l'habitude. Guillaume, merci. À bientôt. Bye les gars. Ciao. 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 Ciao.